Ok, alors, comme je vous disais, on traite de gains en capital imposables, de pertes en capital déductibles, on fait ça sur deux semaines, parce que regardez ici, on va se rendre jusqu'ici. La dernière partie, ce sont les situations particulières. À vrai dire, on va en faire quelques-unes situations particulières aujourd'hui. On va traiter de la résidence principale, du changement d'usage, des transactions sur options et des transactions de devise étrangère. Donc, je vais piquer à la pièce des pas trop compliqués pour garder la semaine prochaine des particularités un petit peu plus compliquées. Bon, le gain en capital, les pertes en capital, rappelez-vous qu'on a ici notre tableau qui représente une déclaration de revenus et que toutes les composantes de la déclaration de revenus doivent être étudies dans les cours de conformité. On ne s'en sort pas, donc il faut y aller ligne par ligne. Revenu d'entreprise, revenu de biens, c'est réglé. On a tout vu ça avant l'examen ITRA. Vous êtes rendu des experts là-dedans, c'est fait. Revenu d'emploi, c'est fait depuis fiscalité 1, les revenus d'autres ressources aussi. C'est juste pour vous montrer qu'on continue notre exploration, si on veut, au niveau de la déclaration de revenus. Ça a l'air très simple quand on est rendu à 3B. On va parler des gains en capital imposables et des pertes en capital déductibles. C'est simple pour vous depuis le tout début de vos études en fiscalité parce qu'on ne rentrait pas dans les nuances. C'était assez simple. On disait, bien, madame, elle a vendu un terrain 25 000, elle l'avait payé 20, bien, vous faisiez 25 moins 20 fois 50 %. Un enfant d'école est capable de faire ça. On se limitait à ça, bien sûr. Là, aujourd'hui, vous devenez qu'on va aller pas mal plus loin dans les détails. Si on y passe deux cours au complet, c'est parce qu'il y a beaucoup plus de nuances que ça dans un calcul de gains en capital. Donc, si on met la loupe encore sur cette ligne-là, il y a un petit peu plus de nuances. Essentiellement, ici, on a les gains en capital imposables en haut. En bas, on a les pertes en capital déductibles. Ce qui rend un petit peu compliqué les gains et les pertes à ce niveau-là, c'est les fameuses transactions sur biens meubles déterminés. On ne reviendra pas là-dessus. Moi, je ne reviens pas là-dessus dans les deux cours. Vous avez vu ça en masse en fiscalité 1. Retournez voir au besoin. Mais quand on vend des biens meubles déterminés et qu'on fait une perte en capital, on peut juste l'utiliser contre des gains sur biens meubles déterminés. Ça crée une petite particularité à ce niveau-là. Au niveau des pertes, la particularité, c'est que je vous rappelle que certaines pertes en capital déductibles se qualifient de pertes déductibles au type de placement d'entreprise. Donc, quand on donne ce nom-là à une perte en capital, quand on la rebaptise PDTPE, bien, ça vient avec un déplacement. On l'enlève à 3B pour qu'elle ne soit plus avec les autres pertes en capital déductibles pour plutôt aller la déduire à 3D pour qu'elle soit déductible contre toute source de revenus. On avait déjà vu ça et on va tout éclaircir la semaine prochaine ou dans deux semaines. C'est quoi une perte en capital déductible? C'est quoi les critères pour qu'on soit capable vraiment de déterminer ça par vous-même? Toujours dans l'introduction de la chose, le sujet 4, ça touche toutes les dispositions d'immobilisation. Donc, dans la vie, quand un contribuable fait une dépense, en tout cas, en cours une dépense, soit c'est une dépense qui a une nature courante ou soit elle est capitalisable. Une fois qu'on a jugé qu'une dépense était capitalisable, soit c'est un bien amortissable ou pas. Mais peu importe, peu importe que ce soit un bien amortissable ou pas, dès qu'on fait l'acquisition d'une immobilisation, on a un PBR pour cette immobilisation-là et bien sûr, dès qu'on va la revendre, on aura un calcul de gain ou de perte en capital. Il n'y a aucune exception à ça. Il n'y a aucune vente d'immobilisation qui ne génère pas gain ou perte en capital. Par ailleurs, il y a peut-être des règles qui limitent les pertes en capital déductibles. Il y a peut-être des règles qui disent « telle perte, on la refuse ». Oui, mais à la base, c'est comme ça qu'il faut le comprendre, toutes les ventes d'immobilisation déclenchent ce fameux calcul. Si on porte une petite attention juste au vocabulaire, le fameux calcul du gain en capital ou de la perte en capital, c'est « produit de disposition moins prix de base réajusté ». En mots simples, le prix que tu l'as vendu, moins le prix que tu l'avais acheté. Ça, ça donne le gain en capital. Ce n'est pas le gain en capital qu'on a besoin, nous, c'est le gain en capital imposable. Donc, il faut toujours faire « x 50 ». C'est la même chose sur une perte. Une perte en capital, on ne peut rien faire avec ça. Ça nous prend la perte en capital déductible. Donc, encore une fois, « x 50 ». Et même chose pour une perte en capital qu'on qualifie de perte au titre de placement d'entreprise, il faut faire « x 50 » pour trouver la perte déductible au titre de placement d'entreprise. Juste une question de vocabulaire. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est la même chose que je vous ai montré dans le tableau ici. Ici, on a tous les gains en capital imposable. Ici, on a toutes les pertes en capital déductible qui se concentrent. Et comme je vous l'ai expliqué ici, pourquoi c'est un petit peu compliqué, c'est parce qu'il y a des bien-mêmes déterminés. Donc, je vous rappelle que quand on fait une vente de bien-mêmes déterminés, dans cette boîte-là, il faut enfermer autant les gains et les pertes pour qu'ils se confrontent l'un avec l'autre. On ne veut pas qu'une perte sur bien-mêmes déterminés s'en aille dans l'autre boîte et s'applique contre du gain qui ne serait pas sur du bien-mêmes déterminés. Et au niveau des pertes, c'est ce que je vous ai dit ici tout à l'heure. Alors, la nuance au niveau des pertes, c'est les PDTPE. Regardez précisément, je vais vous montrer ici. Dans la première boîte, je veux juste vous rappeler, on vous demande de mettre toutes les pertes en capital déductible que tu as faites dans l'année, sans égard à ce qu'elles sont des PDTPE ou pas. Dans la première boîte, tu les mets toutes. Donc, admettons que dans l'année, tu as fait cinq pertes en capital déductible. D'accord? Je mets, peu importe, 10 piastres, 12 piastres, 14 piastres, 16 piastres, puis 20 piastres. Ça fait cinq. Tu as fait cinq pertes en capital déductible, bien, tu les mets toutes là. Ça fait combien, ça? Ça fait 22, 36, 42, 52, 62. Donc, ici, tu mets 62. Dans un deuxième temps, ici, tu te demandes, dans ces cinq-là, lesquels se qualifient de PDTPE? On verra les critères. Mais admettons, pour fin de discussion, que tu en as deux. La première, puis la dernière. Bien, tu vas mettre 30 ici. Donc, tu vas avoir mis 62, et pour en enlever tout de suite après 30. Ça fait que tu comprends qu'il va rester ici seulement 32, qui sont, dans le fond, les trois pertes en capital qui ne se qualifient pas de PDTPE. Donc, la mécanique, elle est comme ça. Autre chose, si dans une année, un contribuable a fait plus de pertes en capital déductible que de gains, bien, vous savez que les pertes en capital, ce n'est seulement que déductible contre du gain en capital. On ne peut pas appliquer ça contre d'autres sources de revenus. Donc, dans une année où l'année A3B est négative, plus de pertes que de gains, bien, les pertes qui n'ont pas d'utilité dans l'année courante s'en vont dans une banque. Rappelez-vous, la banque, elle s'appelle la banque des pertes en capital net. Donc, une espèce de sac de banque que tous les contribuables traînent avec eux et qui est remplie de pertes en capital qu'on n'a pas pu déduire. Et on peut utiliser cette banque de pertes-là, je vous rappelle, en reportant les pertes, soit dans les trois années antérieures ou de façon illimitée dans le futur. Donc, on pourrait utiliser, attendre très, très, très longtemps et toujours avoir la possibilité d'utiliser ces pertes-là qui sont en banque. Bien sûr, toujours contre du gain en capital. Toutes les choses qu'on a déjà vues, là, c'est pour ça que je vais vite, là, c'est un rappel. Ok. Alors, maintenant, ici, on a le fameux calcul de gain en capital qu'il faut étudier et qu'il faut un petit peu nuancer. Donc, je vous invite à bien le prendre en note. Il y a cinq éléments, d'accord? Jusqu'à maintenant, quand on vous demandait de faire un calcul de gain en capital, vous considériez toujours deux éléments seulement. Le produit de disposition moins le prix de base ajusté. Ce n'est plus suffisant, maintenant. Il faut maintenant comprendre un calcul de gain en capital avec cinq éléments qui comprend aussi les dépenses reliées à la disposition ainsi que la possibilité de prendre une provision pour gain en capital et, au besoin, réinclure cette provision-là l'année suivante. Donc, c'est pour ça que, maintenant, il faut le comprendre comme un calcul avec cinq éléments qui nous donne soit un gain, soit une perte. Bien sûr, on multiplie toujours le résultat par 50 % et on l'envoie dans la bonne boîte, dépendamment de la nature de l'immobilisation qu'on a vendue. Il y aura des points à l'examen à chaque fois pour faire cette démonstration-là de calcul à cinq éléments. On va les expliquer chacun d'eux. Il y en a qui ne méritent pas du tout d'explication, chacun de ces cinq thèmes-là. Produit de disposition, je n'ai rien à dire là-dessus. C'est le prix qu'on a vendu, un bien. Il n'y a pas de secret là-dessus. Le PBR, j'y reviens dans deux petites minutes. Il y a des nuances. Les dépenses reliées à la disposition, je vais juste donner quelques exemples. Donc, bien sûr, quand on a une vente d'immobilisation, souvent, ça vient avec des dépenses. Toutes les dépenses qu'on a encourues dans le processus de vendre un bien, ça vient réduire notre enrichissement ou augmenter notre appauvrissement, dépendamment. Puis, ça doit être reflété, ça, dans le calcul du gain capital. Je donne un exemple bien simple. Une madame qui me dit, j'ai vendu mon immeuble locatif. Ah oui? Fait que là, je fais ses impôts, elle me compte cette histoire-là. Parce que, bien sûr, il n'y a pas de feuillet dans l'enveloppe pour me montrer ça. Il faut que je pose des questions. Fait que je la fais parler un peu. Avez-vous vendu des biens? Oui, oui, justement, j'ai vendu mon bloc cette année. Ça faisait longtemps que je l'avais. Fait que dans ma tête, je me dis, OK, il faut que je déclenche un calcul de gain capital. Fait que je vais lui poser la bonne question. Combien vous l'avez vendu, madame? Elle me dit, je l'ai vendu 600 000. Parfait. Combien vous l'aviez acheté? Elle me dit, je l'avais acheté 595 000. Donc là, elle me dit qu'elle l'a vendu 600 000 puis qu'elle l'avait acheté 595 000. Si je m'arrête là, dans ma tête à moi, puis je ne suis pas plus curieux que ça, j'aurais tendance à penser qu'elle s'est enrichie de 5 000. J'aurais tendance à l'imposer sur un gain capital de 5 000 fois 50 %. Je ne pense pas, moi, qu'elle se soit enrichie là-dedans. Je serais bien surpris. Creuse un peu. Comment vous l'avez fait pour vendre ce bloc-là? Ça ne se vend pas tout seul? Ben non. J'ai essayé de le vendre par moi-même au départ. Fait que j'ai mis une annonce dans le Journal de Montréal. Hi! Comment ça coûte, ça, une annonce dans le Journal de Montréal, le samedi? Ça coûte 1250. OK. Donc, elle a payé 1250 pour le mettre dans le Journal de Montréal. Finalement, elle ne l'a pas vendu. Fait que finalement, elle a appelé un courtier. Elle a fait affaire avec un courtier qui charge une commission de 6 % du prix. Dans le commercial, 6 % du prix de vente. Fait que le courtier, il a chargé une facture de 6 % de 600 000. Donc, le courtier, il lui a chargé 600 000 fois 6 % plus TPS plus TVQ parce que c'est taxable. Pour tout le moment, ça fait, donc admettons, 30 000 piastres. Plus dans le journal, ça lui a coûté 1250 dans le Journal de Montréal. Est-ce-tu vraiment enrichi en vendant son bloc? Je ne pense pas. Elle s'est appauvrie. Donc, c'est une perte en capital qu'il faut qu'on lui déclare. Tout ça pour vous montrer que c'est logique, que dans un calcul de gain capital, on t'en est aussi compte de tout ce que ça a coûté d'engendrer la vente. Il y a des exemples qui sont là. Donc, dans ce cas-ci, j'aurais une perte en capital. Vous voyez, avec les chiffres qui sont là, c'est certain. OK. Le prix de base réajusté, je vais aller vous montrer ça. Le prix de base réajusté, c'est un mot compliqué, mais qui revient à dire le prix payé, lorsque je l'ai acheté. Dans bien des cas, ça s'arrête à ça. Dans bien des cas, il suffit de demander à quelqu'un, « Combien tu l'avais payé ton immobilisation ou ton immeuble? » Peu importe. Puis, elle va nous dire qu'elle l'avait payé tant. Puis, c'est ça le PBR. Cependant, dans certaines circonstances, le PBR va bouger. Il y a certaines circonstances qui ont comme effet d'augmenter le PBR d'une immobilisation. Donc, ce sera des ajouts au PBR. Et il y a certaines circonstances aussi qui, au contraire, amènent un retranchement au calcul du PBR. C'est vraiment très circonstanciel. Vous allez voir, ça ne s'applique pas à tout le monde. Ça ne s'applique pas nécessairement si souvent que ça. Mais ce que je vais essayer de vous démontrer, c'est que c'est normal qu'on fasse un ajustement au PBR. Si on ne faisait pas d'ajustement au PBR, puis qu'on travaillait juste avec le PBR d'origine à la base, on aurait des résultats qui ne sont pas logiques. Donc, premier ajustement au PBR, il faut augmenter le PBR d'un terrain. Donc, si on détient un terrain, un terrain qui n'est pas générateur de revenus, qui ne sert à rien, à chaque année, il faut venir augmenter le PBR du terrain d'un montant équivalent aux intérêts et impôts fonciers qu'on a payés. Je vous rappelle, on a vu une règle à ce sujet-là. Il y a quelques semaines, si je détiens un terrain, puis que le terrain n'est pas générateur de revenus, il y a une règle qui m'empêche de déduire mes impôts fonciers, ce que je paye sur ce terrain-là, ainsi que les intérêts que je paierais sur un emprunt. Dépenses qui sont normalement déductibles si tu es en affaires avec ton terrain. Mais si le terrain n'est pas générateur de revenus, à chaque année, on te refuse ces dépenses-là sur ton terrain, puis on te dit, on va les capitaliser au coût du terrain. Dit autrement, ils vont venir augmenter le PBR du terrain. Donc, admettons que vous avez un terrain que vous avez payé à l'époque 350 000. Pendant trois ans, vous avez payé des impôts fonciers, taxes municipales, taxes scolaires sur le terrain. Vous avez payé des intérêts pour un grand total de 5 000 qu'on vous a toujours refusés en déduction, vu la règle que je vous explique. Arrive le jour où vous vendez votre terrain. Vous le vendez 400 000. Donc là, on va vous dire le PBR, combien tu l'as acheté? Tu vas répondre 350 000. Mais il ne faut pas que tu t'arrêtes à 350 000. Il ne faut pas oublier d'ajouter le 5 000. Donc, tu as vraiment un PBR de 355 000. C'est important de faire cet ajout-là, parce que le 5 000 qu'on ne t'a pas accordé en déduction, le but, c'est qu'on te le redonne en, qu'il vienne amoindrir ton gain capital. C'est ça le but de la mesure. Donc, on refuse la déduction, oui, mais on reconnaît le fait qu'il faudrait que ça réduise ton gain capital. Donc, c'est ce qu'on fait ici en venant augmenter le PBR. Deuxième ajustement possible, on va venir ajuster le PBR d'une action d'un montant équivalent à l'inclusion au revenu d'emploi que l'on a fait. Donc, je vous rappelle le contexte, dans un contexte où un employé se fait émettre par son employeur des options d'achat d'action. On en avait parlé en fiscalité 1. Un employeur peut très bien enrichir son employé de différentes façons, mais une des façons, c'est de lui octroyer des options d'achat d'action. Je vous rappelle ce que c'est une option d'achat d'action. C'est un petit bout de papier qu'on donne à un employé, c'est un privilège. Puis, sur le bout de papier, c'est écrit, si tu veux, tu peux t'acheter des actions de ma compagnie à tel prix. Souvent, le prix est avantageux, d'où l'enrichissement. Donc, bien sûr qu'un employé qui s'achète des actions moins chères que le marché, grâce à l'option, bien sûr que c'est fait enrichir par son employeur. Au même titre que si tu travailles chez McDo, puis on te vend des Big Mac à 50 cents, au lieu de te les vendre à 4 piastres, bien, tu t'enrichis de 3 piastres et demie à chaque fois que tu manges un Big Mac. Mais là, c'est vraiment de plus grande ampleur. Et, on avait vu en fiscalité 1 que tout cet enrichissement-là, on l'incluait dans le revenu d'emploi. Ça crée une inclusion dans le calcul du revenu d'emploi. Donc, pour ne pas double-imposer l'enrichissement deux fois, c'est pour ça qu'on fait un ajustement au PBR. On ne voudrait pas que le même montant soit à la fois inclus dans le revenu d'emploi, puis que ce même montant-là, à la fois, on le retrouve aussi en gain capital quand tu vas revendre tes actions. Je vais vous montrer ça avec des chiffres. Donc, tu te fais donner des options d'achat par ton employeur. Donc, l'employé reçoit une option d'achat d'actions qui lui permet de s'acheter des actions à 500 $, alors que la valeur marchande est de 800. Donc, c'est clair que l'employé s'enrichit de 300 $ en partant, en exerçant ces options-là, parce qu'il s'achète des actions 300 $ moins chères que le marché. Lorsque l'employé fait ça, dans son calcul de revenu d'emploi, je ne reviens pas là-dessus, on l'avait vu, il y a un plus 300. C'est du revenu d'emploi. Un petit peu plus tard, donc, l'employé, maintenant, a des actions dans les mains et ces fameuses actions-là qu'il vient d'acheter, il va les revendre. Il va les revendre pour 1 000. Bien là, quel devrait être son gain capital, logiquement? Si on regarde ce qui s'est passé, il a acheté des actions 500, elles valaient 800, ces actions-là, puis il les revend 1 000. Ça ici, ça a été déjà imposé. Entre 500 et 800, on l'a imposé ici. Donc, normalement, le gain capital devrait s'occuper de ça ici. Bien, si je ne fais pas attention lorsqu'il vend les actions, puis je lui pose comme simple question, « Combien as-tu acheté tes actions? » Toi, il va me répondre quoi? 500. Fait que si je ne fais pas attention, je vais faire 1 000 moins 500, je vais l'imposer sur un gain capital de 500 $. Fait qu'il va y avoir clairement une double imposition de la portion qui est en vert. Fait qu'il faut éviter ça. Et la façon, c'est de dire à un employé, « À chaque fois que tu subis une inclusion dans le revue d'emploi, tu prends le montant équivalent, puis tu le rajoutes au PBR de tes actions. » Donc, tout montant qu'on a imposé ici, s'en vient comme un ajout au PBR de tes actions. Et ce n'est pas 500 $, le gain capital qu'on va avoir, c'est 200. Bien sûr, c'est logique. Des questions? Ça va, on continue. Autre ajustement? Cette fois-ci, un ajustement au PBR d'un placement qui serait transigé dans un couple. Donc, lorsqu'un placement est transigé dans un couple et qu'il y a une perte en capital qui est effectuée par le vendeur, on appelle ça en fiscalité une perte apparente. Et la perte, elle est refusée. Donc, on ne peut pas vendre un bien à notre conjoint. Bien, on peut le faire. On peut vendre un bien à notre conjoint. Mais si on fait une perte en capital, la loi de l'impôt dit « Oublie ça, là. Je ne te donnerai pas une perte en capital dans ton rapport d'impôt quand tu as juste vendu le bien à ta femme. On va attendre que le bien soit vendu à l'extérieur du couple. » Donc, vendre un bien à sa femme ou à son mari et faire une perte en capital, dans le jargon de la fiscalité, on appelle ça une perte apparente. Et on la refuse. Mais on la refuse pour la redonner plus tard. Donc, on va demander que cette perte-là soit rajoutée au PBR du placement qui a été acquis par le conjoint. Pour être sûr qu'on ne la perde pas. Si on prend des chiffres pour illustrer ça, on a un monsieur ou une madame, peu importe, disons un monsieur, il vend des actions de 200$ s'il avait payé 250$. Donc, on a un monsieur ici qui fait clairement une perte en capital de 50$. Tout le monde la voit. Perte en capital, 50$. Parce que ça a été vendu à sa conjointe, dans le couple, la perte en capital est refusée. Elle est refusée, puis on dit « On va te l'accorder cette perte-là quand ta femme, à son tour, va vendre à l'extérieur du couple. » C'est ce qui arrive. Un petit peu plus tard, la femme vend ce placement-là à l'extérieur du couple 1000$. Si je ne fais pas attention, puis je fais juste lui poser la question « Madame, vous l'aviez payé, combien, votre placement? » Elle va me répondre 200$. Mais son PBR, il n'est pas de 200$, il est de 200$, plus le 50$. Donc, le 50$, ici qu'on a refusé à monsieur, vient augmenter son PBR. Donc, « Madame, c'est 250$ de PBR qu'elle a. » Donc, de cette façon-là, on retourne à ce couple-là la perte en capital de 50$ qu'on leur avait refusé originalement lors du transfert dans le couple. Donc, le 50$ vient augmenter le PBR du placement acquis par la femme. Autre ajustement au PBR, cette fois-ci, le PBR d'une part, une participation dans une société de personnes. À chaque année, un associé dans une société de personnes voit le PBR de sa part augmenter d'un montant équivalent à la part des revenus qui lui ont été attribués. Encore une fois, c'est logique. Je vous illustre l'exemple. Vous vous rappelez les différentes formes juridiques qu'on avait discutées il y a quelques semaines. On a l'entreprise individuelle qui est possible. On a l'entreprise incorporée qui est possible. C'est les deux extrêmes. Puis, on a aussi la société de personnes. Je ne dirais pas qu'il est entre les deux parce que ce n'est pas entre les deux. Une société de personnes, c'est pas mal comme une entreprise individuelle. Donc, on a deux gars qui se sont partis d'une entreprise individuelle, M. X et M. Y. Ils se sont partis d'une société de personnes. Ils ont mis chacun 5 000 $ dans la société de personnes. Donc, eux, on les appelle les associés. Ce ne sont pas des actionnaires, c'est des associés. Ça ici, on n'appelle pas ça des actions. On appelle ça une part ou une participation. Mais, c'est quand même une immobilisation. Donc, les gars ont chacun 5 000 $ de PBR dans leur part. Bon, l'entreprise va bien. Ils opèrent pendant un an. Ça va même très bien. Ils font un revenu d'entreprise avec l'entreprise de 200 000 $ en un an. Donc, rappelez-vous qu'au niveau fiscal, qu'est-ce qui va se passer? La société de personnes ne fera pas de rapport d'impôt. La société de personnes ne fera pas de rapport d'impôt, ne paiera pas d'impôt. Toutes les conséquences vont être envoyées dans les rapports d'impôt personnels des associés. Donc, qu'est-ce qui va arriver pour chacun des deux associés à la fin de l'année? Ils vont recevoir une inclusion de 100 000 $ chacun dans leur rapport d'impôt personnel en présumant un partage 50-50. Bon, ça fait un an qu'ils opèrent. Ça va super bien. Ils sont contents. Pour célébrer un peu leur première année d'opération, ils se font un petit party. M. X, M. Y. Il est comme arrivé quelque chose au petit party. Je ne me rappelle pas trop si c'est M. X avec la femme de M. Y ou M. Y avec la femme de M. Y. Je ne me rappelle pas trop. La chicane a pogné. La chicane a pogné. Ils ne sont plus capables de se sentir. Le lendemain, il y en a un des deux qui vend ses parts. C'est fini. Ils ne peuvent plus opérer ensemble. M. Y. le lendemain vend sa part. Combien ça vaut une part dans une société de personnes comme ça? On peut poser plein d'hypothèses, mais à l'œil, grosso modo, si on dit qu'il y a 200 000 de BNR là-dedans dû à la première année d'opération plus les 10 000 de mise de fonds, donc il y aurait comme 210 000 dans la société de personnes, si tu vends la moitié de ça, tu devrais vendre ça pour à peu près 105 000. Ce n'est pas un calcul exact, mais à peu près. Si je pose la question à M. Y, tu l'avais acheté combien ta part? Il va me répondre 5 000. Donc, je ferais un gain capital de 100 000. C'est drôle, la veille, je l'ai imposé sur 100 000 de revenus d'entreprise. Le lendemain, après la party, avant sa part, je l'impose sur 100 000 de gain capital. C'est-tu le même 100 000 qu'on est en train d'imposer deux fois? Bien sûr que oui. C'est clair que c'est le même 100 000 qu'on impose deux fois. Donc, pour éviter ça, ce que la loi dit, c'est que à chaque fois qu'un associé fait une inclusion dans son rapport d'impôt personnel, il y a un montant équivalent qui vient augmenter son PBR. Donc, dans ce cas-ci, il n'aura pas de gain capital. C'est normal. Il s'est imposé au complet sur les bénéfices de la société de personne. Quand il vend sa part, il n'est pas supposé avoir de gain capital. Et il y aurait exactement la situation inverse qui créerait un retranchement au PBR. Donc, admettons que dans une année, une société de personne fait une perte au lieu de faire un revenu. Imaginez qu'ici, c'est une perte de moins 200 000. Ici, imaginez que c'est une perte de moins 200 000. Bien, la perte, il y a moins 100 000 qui va s'en aller dans le rapport d'impôt personnel de l'individu. Et ça, ça va créer un retranchement au PBR. Donc, il y a l'effet miroir aussi qui est possible. Donc, dans une année où une société de personne fait un revenu, on impose l'associé sur le revenu et son PBR augmente. Si une année, c'est le contraire, la société de personne fait une perte, la perte s'en va dans le rapport d'impôt personnel de l'associé, mais le PBR diminue. Ça va toujours bouger comme ça, un PBR de participation pour tenir compte des éléments qu'on a envoyés dans le rapport d'impôt de l'associé pour ne pas double-imposé ou à l'inverse pour ne pas donner deux fois la même perte. Ça va dans les deux sens. C'est le seul retranchement auquel on va s'intéresser. Des questions sur les ajustements au PBR? Vous voyez, c'est assez spécifique. Je ne veux pas répéter, mais les contextes qu'on a vécu, ce n'est pas tout le monde qui vit ça. Ça vise des gens qui ont des terrains vacants. Qu'est-ce qui fait qu'un PBR peut bouger si tu as un terrain vacant sur lequel on te refuse des dépenses? Si tu as obtenu des actions par le biais d'options d'achat d'actions de ton employeur, ça va avoir un impact sur le PBR. Si tu as vendu un placement dans ton couple ou si tu es un partenaire, un associé dans une société de personne. C'est quand même assez spécifique comme contexte. Autre petit mot sur le calcul du PBR, cette fois-ci concernant les biens identiques. Ce qu'on appelle des biens identiques, c'est des immobilisations que quelqu'un détient et qui sont complètement identiques en tous points. Tu ne peux pas les différencier l'un l'autre. Ce qui fait en sorte que quand tu en as plusieurs biens identiques et que tu les as achetés à des prix différents, la journée où tu en vends quelques-uns de ces biens-là, c'est bien embêtant de savoir lesquels tu as vendus. Le meilleur exemple de ça, c'est des actions. Il n'y a rien de plus pareil ou il n'y a rien de plus identique que des actions de catégorie A de la compagnie Vidéotron. On va vous dire, quand tu as ça dans un portefeuille, n'essayez pas de dire « Ah, 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 elle, c'est complètement identique. » Donc, imaginez que j'ai un portefeuille. Ici, j'ai acheté 300 actions. Ce n'est peut-être pas Vidéotron. Ici, c'est ABC, peu importe. J'ai acheté 300 actions de ce compagnie-là. Je les ai payées 10$ l'action. Un peu plus tard, je rachète un autre bloc de 200 actions. Cette fois-ci, j'ai payé 11$ et 25$. Un petit peu plus tard, j'achète un autre bloc, 150 encore, mais j'ai payé encore un peu plus cher, 12$ et 50$. Vous voyez que je suis propriétaire de 650 actions, mais je ne les ai pas toutes payées le même prix. Je les ai achetées en trois blocs différents à trois prix différents et j'en ai 650. La journée que je vais en vendre 600, voulez-vous me dire c'est lesquels 100 que j'ai vendus? C'est-tu comme le yogourt dans le frigo, première entrée, première sortie? C'est-tu toi qui décides dans ton portefeuille d'aller choisir lesquels suivants? Non. Ça aurait pu être ça, mais ce n'est pas ça qu'on a retenu. On a dit, regarde, on va faire ça plus simple, on va faire une moyenne. À chaque fois qu'on achète des biens identiques, on est obligé de calculer un PBR moyen. Et ce PBR moyen, on va le mettre sur tous les biens identiques. Donc, les biens identiques, ils vont perdre leur PBR d'origine, leur vrai PBR en guillemets, et on va le remplacer par un PBR moyen. C'est comme si quand tu fais de la sludge au dépanneur, et tu mets une ligne de bleu, une ligne de jaune, et une ligne de rouge, et tu shakes ça, c'est tout brun. C'est la même chose, tu vas tout shaker ça, et ils vont tous avoir un PBR de 11 et 17. C'est fictif, il n'y a aucune action que je l'ai achetée 11 et 17 pour vrai, mais on va faire semblant que je les ai toutes achetées 11 et 17. Tout brun. Donc, la journée que tu vends 100 actions à 13$ l'action, ton calcul de gain capital est facile à faire. Donc, le produit de disposition moins les dépenses sont liées à la vente, et tu vas aller chercher 11 et 17 de PBR moyen pour tes 100 actions. C'est bon? Les courtiers, habituellement, le savent, puis quand ils envoient les relevés aux clients investisseurs, c'est bien fait. Les calculs sont habituellement bien faits. Bon, alors voilà pour le PBR, je vous rappelle qu'on est en train de décortiquer notre fameuse, ici, notre fameuse formule. Donc, produit de disposition, on en a parlé, prix de base ajusté, on vient de le finir, les dépenses reliées à la disposition, rien d'autre à dire. Maintenant, on va s'intéresser au calcul des provisions, ou en tout cas, la possibilité de prendre une provision pour gain capital. vous l'avez vu un petit peu dans le calcul du revenu d'entreprise, l'esprit d'une provision, c'est juste l'idée de dire, cette année, on va sortir une partie du gain capital du rapport d'impôt pour ne pas qu'on s'impose cette année dessus, puis on va le renvoyer dans le rapport d'impôt l'année prochaine. Puis des fois, l'année suivante, on peut refaire la même chose pour quelques années. L'idée, c'est juste de répartir le gain capital sur un certain nombre d'années. Et là, c'est très simple pour avoir droit, c'est très avantageux cette provision-là, d'ailleurs, pour le contribuable, puis les gens qui ont droit à ça, c'est très simple, puis il y a une seule condition, c'est tout le monde qui n'a pas encaissé la totalité de son produit de disposition. C'est aussi simple que ça. Puis c'est logique. Si quelqu'un vint une bâtisse 1 million avec un PBR de 400 000, ça serait bête en tabarouette de l'imposer au complet sur son gain capital l'année de la disposition s'il s'est entendu avec l'acheteur pour encaisser son produit de disposition sur 10 ans. Imaginez que l'année 1, il n'encaisse rien, l'année 2, il n'encaisse rien, il commence à encaisser un peu l'année 3, après ça, l'année 4, puis il va finir à encaisser tout ça l'année 10. Puis la fiscalité imposerait tout le gain l'année 1. Le gars va dire « Avec quoi tu veux que je paye ça? Je n'ai rien reçu. » Mais le législateur dit « Ouais, ça ferait mettre une règle pour être un peu cohérent, être un petit peu logique, puis essayer que les gains capital tombent dans les rapports d'impôts où les gens encaissent leur produit de disposition. Avec la mécanique de la provision pour gains capital, c'est à ça qu'on va arriver comme résultat. Donc, c'est pas juste pour vous dire, c'est très simple comme condition. Tout le monde se qualifie à ça. Tout le monde qui a financé son acheteur puis qui a accepté de ne pas recevoir le produit de disposition que a financé le vendeur plutôt, puis qui accepte qui ne verse pas le produit de disposition au complet, ça va avoir un impact pour le vendeur à ce niveau-là. Donc, le calcul de la provision pour gains capital, c'est le moindre de deux calculs. Le premier, on prend le gain capital puis on en ressort, on en extrait, on va sortir une portion du gain capital qui représente dans le fond la même proportion que ce qu'il te reste à recevoir comme argent. Donc, au dénominateur, c'est quoi ton produit de disposition total? Un million. Et au numérateur, combien tu restes à recevoir encore? Mettons que tu dis un million puis je n'ai rien reçu, tu vas pouvoir sortir 100% de ton gain capital. Ça, c'est le calcul 1, mais ce ne sera pas si beau que ça parce que le calcul 2 a comme finalité d'obliger minimalement 20% de gain capital dans chaque rapport d'impôt. Donc, l'élément numéro 2, la première année, c'est 4 cinquièmes du gain capital, ensuite c'est 3 cinquièmes, 2 cinquièmes, 1 cinquième, puis la dernière année, il n'y a plus rien. Donc, de par le chiffre numéro 2, minimalement, on va s'imposer sur 20% de gain capital à chaque année, au minimum, indépendamment du calcul numéro 1. Donc, je vous montre un exemple, bien sûr. Un exemple où j'ai vendu une BOTIS, produit de disposition 160, PBR 100, et j'ai des dépenses reliées à la disposition de 10 000. Donc, c'est très simple comme calcul initial, tout le monde voit bien que je vais faire un gain capital de 50 000 $. avant la provision. Donc, produit de disposition 160 000, le PBR 10, 100, pardon, et des dépenses reliées à la disposition de 10. Vous allez clairement retrouver 50 000 $ de gain capital. maintenant, venez voir le calendrier des encaissements. Mon produit de disposition, est-ce que je l'encaisse au complet l'année où je vends? Pas en tout. J'encaisse 30 000 $ la première année, l'année de la disposition, et là, vous voyez la suite des choses. Ici, même que j'encaisse ici 10 000 $ pendant 4 ans, je pense qu'au total, j'encaisse mon 160 000 sur 10 ans. Donc, c'est clair que je vais avoir droit à la provision pour le gain capital. Donc, on va aller voir le calcul, techniquement. Donc, vous retrouvez ici votre fameux gain capital de 50 et votre provision, elle va donner 40 000 $ ici. Donc, on va pouvoir sortir 40 000 $ et on va s'imposer seulement sur 10 000 $. Bien sûr, à 50 %. Comment on a trouvé ce 40 000 $ qu'on a pu sortir? Venez voir les deux calculs. Donc, le moins de mon chiffre 1 ou de mon chiffre 2. Mon chiffre 1, je prends mon gain capital de 50 000 $ et j'en sors une fraction. Au dénominateur, mon produit de disposition total, 160, et au numérateur, à la fin de la première année, combien il te reste à recevoir sur 160? Bien, on va retourner voir le calendrier. Qu'est-ce qui s'est passé? la première année, j'en caissé 30 000 $. Donc, il me reste 130 $ à recevoir. Donc, le premier chiffre donne 40 625 $. Le deuxième, 4 5e de 50 000 $, c'est 40. Donc, le moins des deux, 40 000 $. Donc, on sort 40 000 $. mais ce 40 000 $-là, qu'on enlève du gain capital cette année, on va le remettre dans le gain capital l'année suivante. Donc, l'année suivante, si on se transpose un an plus tard, j'ai un nouveau plus 40 000 $. Mais j'ai encore droit de prendre une provision pour gain capital la deuxième année, je n'ai pas tout reçu. Tant que je n'ai pas tout reçu, je peux prendre une nouvelle provision. Moins 28. Le moins des 28 devient un plus ici. Je prends une nouvelle provision de moins 20. Le moins 20 devient un plus. Je vais me rendre jusqu'à la cinquième année pour vous montrer la cinquième année. Et là, je peux prendre une provision de 10. Le moins 10 devient un gain capital l'année suivante. Et là, la cinquième année, c'est fini. Parce que quand je vais faire mon calcul, nécessairement, ici, je vais tomber avec 0. C'est sûr qu'il n'y aura plus de provision la dernière année. Donc, regardez le résultat sur 5 ans. Je vous rappelle qu'on avait 50 000 de gain capital sur la vente de ce bâtisse-là. Mais je me suis imposé sur 10, 11, 8, 10 et 10 pour un total de 50 000 $. Il ne se perd pas un sou. Il n'y a pas un gain capital qui disparaît. Il n'y a pas un gain capital qui se crée. Ce n'est que du déplacement, du report, pour alléger le contribuable et tenir compte de sa réalité du fait qu'il n'encaisse pas tout son produit de disposition. Regardez même comment c'est bien, c'est quand même bien balancé, si je peux dire. Remarquez-vous ici que ce n'est pas flat, le résultat. Ce n'est pas 10 000 $ par année. 10, 11, 8, 10, 10. Pourquoi 11 000 $ la deuxième année? Pourquoi il y a un petit peu plus de gains capital la deuxième année? Est-ce qu'il y a un événement particulier la deuxième année? Retournez-vous à le calendrier des encaissements. Comme par hasard, la deuxième année, c'est l'année que j'encaisse le plus d'argent. Donc, la règle est assez bien faite, est assez bien modulée pour tenir compte du fait que dans les années où tu reçois un peu plus de produits de disposition, tu vas avoir un peu plus de gains capital. Dans les années où tu en reçois un peu moins, tu vas avoir un petit peu moins de gains capital. Donc, elle est très bien modulée, la règle ou la formule dans la mathématique qu'elle utilise. Ce n'est pas bêtement appliqué linéairement. Voilà pour la règle générale que je voulais voir avec vous. Ici, donc, votre gain capital, produits de disposition, moins les prix de base ajustés, moins les dépenses reliées à la vente et plus ou moins les provisions pour gains capital si vous vous y qualifiez, si vous avez accepté de ne pas recevoir votre produit de disposition. Donc, c'est tout ça qui constitue votre gain ou votre perte et qui doit être fractionné de moitié. Des questions? Ok, alors, je vais aller voir quelques particularités avec vous, donc, comme, ou de règles particulières, comme le nom l'indique. Ça ne change rien à ce que je viens de vous expliquer, mais il y a des contextes, bien sûr, où il y a des règles spéciales qui s'appliquent. Le premier contexte que je crois que vous connaissez, vous avez possiblement déjà entendu parler, la résidence principale. Il y a un mythe, ce n'est pas un mythe, il y a une idée qui circule chez les gens, je crois, que lorsque l'on vend notre résidence principale, donc la résidence qu'on a habité avec la maison, qu'on a habité avec la famille, pardon, avec notre famille, qu'on fait un gain capital en l'en vendant, que ce gain capital-là ne sera pas imposable. C'est vrai. Donc, c'est exactement ça l'objectif de la règle qui est prévue dans la loi, une exemption de gain capital sur la résidence principale et la volonté du gouvernement c'est en plein ça. Et je veux juste essayer de dépeindre le portrait général avant qu'on rentre dans les détails pour tout de suite saisir l'imaginaire. Les gens se disent oui, mais il doit bien avoir une limite à ça. Tu sais, je ne peux pas croire, Céline Dion, ça avait un château 28 millions puis qu'elle avait acheté 20 millions puis qu'elle fait 8 millions de gains. On ne va toujours bien pas exenter le gain capital autant que ça. La réponse, c'est oui. Il n'y a aucune limite. Que tu fasses un petit gain capital ou un gain capital de plusieurs millions en vendant ta maison, il va être exempté au complet. Les gens disent alors qu'il doit y avoir une limite sur la fréquence. Je ne peux pas croire que quelqu'un qui déménage 15 fois dans sa vie, qui achète une maison pendant 4 ans, qui vend, fait un gain capital, n'achète une autre, l'habite 5 ans, vend, fait un gain capital, n'habite une autre 3 ans et demi, vend, fait un gain capital, qui déménage 14 fois dans sa vie parce qu'il vend 14 fois des maisons dans sa vie puis qu'à chaque fois il fait un gain capital pour ne pas croire qu'il va être exempté 14 fois. Oui, la réponse est oui. Donc, il n'y a pas de limite sur la valeur du montant, il n'y a pas de limite sur le nombre de fois que tu peux prendre, si tu peux le prendre à chaque fois que tu veux une résidence. La seule contrainte où les gens ne pourront pas exenter complètement leur gain, c'est les gens qui se retrouvent en double propriété. Si à la fois, dans les mêmes années, tu as deux résidences, disons un chalet quelque part puis une maison en ville puis que dans les mêmes années, tu en détiens deux, là, effectivement, il va falloir faire un choix. Quand tu vas vendre une des deux maisons, il va falloir que tu décides, que tu désignes laquelle est ta résidence principale. Il va falloir que tu dises au gouvernement, c'est elle ma résidence principale puis c'est elle que je veux exenter du gain capital. Et quand tu vas vendre l'autre, là, il va y avoir du gain capital. Mais on comprend que ça vise des gens qui ont plus qu'une résidence à la fois. On va voir ça dans le détail. Donc, tout d'abord, c'est quoi une résidence principale? Quels sont les critères pour qu'une maison puisse se qualifier de résidence principale et donc être exentée? Bien, premièrement, il faut qu'elle soit normalement habitée. Donc, normalement habitée par moi ou ma famille. Et il faut que je l'aie désignée. Il faut que je l'aie choisie. Ça, bien sûr, ça se fait, je dirais, ça se fait une facto dans le sens que si tu as juste une résidence à la fois, quand tu la vends, tu n'as pas besoin de dire au ministère « Hey, c'est elle ma résidence principale. » C'est sûr, tu en avais juste une. Si tu en as juste une à la fois, tu n'as pas besoin de rien faire. C'est évident que c'est ta résidence principale. Mais si tu en as deux ou trois, c'est là que toi, tu dois te positionner sur désigner une résidence principale. Autre petit commentaire intéressant, on a, la question a été déposée à l'Agence du revenu du Canada. Quand vous lisez ça dans la loi, la résidence doit être normalement habitée. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment vous l'interprétez, vous, l'ARC? C'est vous qui appliquez la loi. Ça veut dire quoi, normalement habité? Je ne sais pas, moi, si j'ai un chalet puis j'y vais trois semaines l'été puis deux, trois jours l'hiver, c'est-tu assez? C'est-tu normalement habité puis je pourrais-tu, si je le souhaite, le qualifier de résidence principale? Puis la réponse, c'est oui. C'est très, très, très libéral comme interprétation que l'ARC font. Ils disent, il suffit que tu y ailles quelques jours dans l'année que tu es considéré comme normalement habité. Si tu le souhaites, tu peux désigner cette maison-là comme ta résidence principale. Ils ne sont pas du tout sévères sur ce critère-là. Bon, bien, ceci étant dit, allons voir le calcul. Comment on calcule l'exemption? Donc, le fameux calcul de l'exemption, c'est qu'on va prendre le gain capital que j'ai fait sur ma maison et on va en exenter une fraction. Une fraction. La plupart du temps, ça donne 100% à la fraction. En tout cas, pour ceux qui ont une maison à la fois. Au dénominateur, on va te demander depuis combien de temps tu as la maison. Donc, admettons que tu as une maison depuis 20 ans. Excellent. Au dénominateur, c'est 20. Au numérateur, on va te demander pour ces 20 années-là, choisis c'était laquelle ta résidence principale. Si tu en as juste une, tu vas pouvoir dire que pour les 20 ans, tu désignes cette maison-là comme ta résidence principale. Puis, tu as même une année gratuite. Tout le monde dans le calcul a une année gratuite au numérateur. Tu vas avoir un numérateur de 21. Ça ne donne rien à un numérateur de 21 parce que 20 sur 20 ou 21 sur 20, tu vas avoir 100% d'exemption. Ça va toujours donner ça, je le répète, pour les gens qui sont en simple détention, qui ont une seule maison à la fois. Les problèmes, entre guillemets, commencent pour des... ou les stratégies ou les choix sont plutôt pour des gens qui ont plus qu'une résidence à la fois. Appelons ça la misère des riches. C'est pas drôle d'avoir 2 ou 3 maisons en même temps. C'est coïn, il faut que je fasse des choix. Je vais vous donner un exemple de quelqu'un qui a 2 maisons en même temps. Sérieux, ce n'est pas si riche que ça, avoir un chalet et une maison. Ça arrive. Quand quelqu'un qui, en 2016, vend sa maison en ville, il la vend 256 000, il l'avait payé 200. Cette personne-là a aussi un chalet, un chalet qui a été acheté 112 puis qu'on pourrait possiblement vendre l'année prochaine 145 000. Donc, si on regarde la situation pour cette personne-là, je mets en parallèle ici le gain capital sur la résidence, 56 000, 256 moins 200, et le gain capital sur le chalet, 33 000. Et là, cette personne-là est clairement en double propriété parce que pendant les mêmes années, il a détenu à la fois une résidence et à la fois un chalet. On va y aller à Taton voir laquelle des deux résidences ce serait préférable de désigner comme étant notre résidence principale quitte à assumer le gain capital sur celle qui ne l'est pas. Donc, ici, le premier scénario qu'on illustre qui n'est pas du tout optimal, je vous le dis tout de suite, c'est de choisir sa résidence, celle-ci, celle qui est en ville sur laquelle on fait 56 000 de gain comme étant la résidence principale. Donc, on fait tout ce qu'il faut pour exenter ce gain-là puis on verra ce qui arrivera sur la vente du chalet. Donc, si on pense comme ça, voici ce qui va arriver. Donc, le calcul de l'exemption sur ma résidence en ville, c'est 56 000 fois une fraction. Au dénominateur, pendant combien d'années as-tu été propriétaire de cette maison-là? 28 ans. Je les ai dessinés ici, les 28 ans. De 1989 jusqu'à 2016. Au numérateur, je vais te poser 28 fois la même question. Tu dois me répondre. En 1989, désigne-moi laquelle est ta résidence principale. Tu me réponds ma maison. Parfait. En 1990, je te repose la même question. Quelle maison désignes-tu comme étant ta résidence principale? Ta maison. OK. 91, même chose. Tu vas me répondre 28 fois la même chose. Les 28 fois, pour les 28 années où tu as détenu cette maison-là, à chaque année, tu dis c'est elle ma résidence principale. Donc, tu la désignes 28 fois. Avec une année gratuite, tu as même un numérateur de 29. Si tu amasses, tu as 100% d'exemption. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver sur la vente du chalet? Tu fais un gain capital de 33 000. Même chose, tu vas avoir une exemption ici. Allons voir le calcul de l'exemption mais sur le chalet cette fois-ci. L'exemption, c'est 33 000 fois une fraction. Au dénominateur, combien d'années as-tu été propriétaire du chalet? 11 ans. De 1900, le chalet, j'ai été, je l'ai acheté quand le chalet? 2008, 2007, c'est ça? Merci. 2007, c'est à peu près ici. Parfait. Je vais te poser maintenant 11 fois la même question. Réponds-moi. En 2007, c'était laquelle ta résidence principale? Tu ne peux pas me dire chalet, tantôt tu m'as dit maison. En 2008, c'était laquelle ta résidence principale? Tu ne peux pas me dire chalet, tantôt tu m'as dit maison. Et ainsi de suite. Jusqu'en 2016, je te repose la question, en 2016, c'est laquelle ta résidence principale? Tu m'as dit maison, tantôt, tu ne peux pas me dire chalet. Fait que pour toutes ces années-là, tu ne peux pas désigner le chalet, tu as fait le choix de désigner ta résidence. En 2017, je te pose la question une onzième fois. En 2017, c'est laquelle ta résidence principale? Tu peux me dire le chalet, parce que tu ne l'as plus ta maison, tu l'as vendu l'année passée. Fait que tu pourrais désigner ton chalet une année. Une année de désignation plus une année gratuite, ça fait un numérateur de 2. Avec un numérateur de 2, tu exemptes 2 onzièmes du gain, 6 000 et tu t'imposes sur 27 000 fois 50 % bien sûr. À l'œil, ce n'est vraiment pas optimal comme scénario. À l'œil, il y a-tu quelque chose que facilement on peut optimiser qui est évident qui n'est pas l'idéal? C'est-tu nécessaire d'avoir 29 années de désignation ici? On gaspille, tu gaspilles une année de désignation. Au moins, désignez une année de moins sur la maison pour profiter de l'année gratuite, ce qu'on ne faisait même pas ici. Puis, cette année-là, on désignera le chalet. Ça ne changera pas grand-chose, mais c'est déjà mieux que rien. Le scénario suivant est tout à fait pareil, c'est juste ça qu'on peaufine. C'est qu'au lieu de désigner 28 ans la maison, je la désigne seulement 27 ans. Donc, je laisse une année de plus pour le chalet. Donc, le chalet, je vais le désigner comme ma résidence principale et pour 2016 et pour 2017. Donc, 3 onzièmes d'exemption au lieu de 2 onzièmes. L'autre scénario qu'on va illustrer, c'est complètement à l'inverse. Et qu'est-ce qui arriverait si on priorisait le chalet et qu'on s'assurait d'exenter au complet le gain capital sur le chalet quitte à assumer le gain sur la résidence en ville? Bien, vous allez voir que le scénario est beaucoup plus intéressant. Donc, voici ce qui va se passer. Donc, si on réfléchit complètement à l'inverse et qu'on priorise le chalet, bien, notre chalet, on va le désigner 10 ans. On sait qu'on a une année gratuite et on veut avoir un numérateur de 11. Donc, le chalet, je vais le désigner pour les années 2008 à 2017. Ici. Donc, pas de gain capital sur le chalet. Rendu sur la vente de la maison, bien, tant pis, il va en manquer des années de désignation, c'est bien sûr. 28 années de propriété pour la maison et pour la maison, je peux répondre pendant 20 ans que c'est ma résidence principale. Je peux répondre 20 ans, mais les 8 ans qui suivent, je ne peux pas. Pour les 20 années qui sont en rose ici, effectivement, ou les 19, pour être plus précis, je peux désigner ma maison comme étant ma résidence principale. Donc, je vais avoir une exemption de 20 28e de mon gain, une exemption de 40 000. Dans tous les scénarios, c'est clairement le scénario optimal. Si j'étais conseiller de cette famille-là, c'est ce que je leur conseillerais de faire. Je leur dirais assumer le plein impôt sur la résidence, ou en tout cas, prenez l'exemption partielle sur la résidence en ville et assurez-vous d'exenter au complet l'échelle. C'est clairement le scénario où il a moins de gains capital. Ça, on aurait pu le voir dès le départ. OK? C'est ça l'objet. Vous connaissez le truc, vous l'avez vu dans les notes de cours, je vais retourner vous le montrer, mais tu n'es pas souhait de faire ça à tâtons. Tu n'es pas souhait de faire, imaginez si on a deux, trois, puis quatre maisons, tous les scénarios qu'il faudrait simuler, un, deux, trois, quatre, un, quatre, trois, deux. Il faut d'entrée de jeu savoir laquelle on va désigner en premier. Donc, l'élément qui est vraiment décisif, j'appelle ça un indice, dans mon jargon à moi, c'est écrit ici. Il faut calculer l'indice gains capital par année de propriété pour chaque résidence. Et quand tu calcules cet indice-là, gains capital par année de propriété pour chaque résidence, ça te dit, en partant, laquelle tu aurais avantage à prioriser. Donc, si je calcule mon indice gains capital par année de propriété pour ma maison, ça me donne 2000 piastres. Si je fais le même calcul pour mon chalet, mon indice de gains capital par année de propriété, ça me donne 3000 piastres. En partant le problème et en vérifiant cet indice-là, ça me disait tout de suite que c'était plus payant de prioriser le chalet. C'est purement mathématique. la même année de désignation. Ce que ça signifie, c'est que la même année de désignation, si tu choisis de la placer sur le chalet, tu sauves 3000 piastres de gains. Si tu choisis de la placer sur la maison, tu sauves 2000 piastres de gains. C'est ça qui dit l'indice. On n'a rien d'à l'encontre de ça. C'est très logique. On ne s'en sort pas. Donc, déjà là, je serais allé moi tout de suite au scénario où je priorise le chalet, bien sûr. Est-ce qu'il y a des questions sur le gain capital pour la résidence principale? Vous voyez un petit peu la stratégie qu'il faut utiliser. Je me répète et je finis avec ça. Je vous rappelle que cette stratégie-là, cette analyse-là, elle se fait uniquement pour les gens qui ont plus qu'une résidence. Ce n'est pas la majorité des gens. Dans la vie, quand tu as une seule résidence à la fois, tu n'as pas à te casser la tête et tu n'as pas d'analyse à faire, c'est sûr que tu vas tout le temps être 100% exempté. Vous pouvez dire ça dans un souper à un moment donné avec votre famille pendant la relâche. T'inquiète, papa, quand tu vas vendre ta maison, tu vas être exempté au complet sur le gain. Tu n'as jamais eu deux maisons. Vous pouvez dire ça, vous ne vous tromperez pas. Des fois, ça sécurise les gens et ça les aide à mieux dormir. Good. Autre particularité, je vais vous parler du changement d'usage d'une immobilisation. Son nom en dit long. Juste vous rappelez, quand on parle de changement d'usage, rappelez-vous ce petit tableau-là ici, il y a comme deux grandes familles d'immobilisations si on laisse faire les biens meubles déterminés qui sont vraiment des cas à part. Quand on achète une immobilisation, soit l'immobilisation est utilisée à des fins commerciales ou soit elle est utilisée à un usage personnel, ce qu'on appelle un BUP, un bien à usage personnel. Quand McDonnell achète un grille-pain, le grille-pain, il est à usage commercial. Quand moi, je m'achète un grille-pain et que je le mets chez nous, il est à usage personnel. C'est le même grille-pain pourtant. Et au niveau fiscal, il ne se passe pas en même affaire sur le grille-pain. C'est un rappel que je vous fais. Donc, pour McDonnell, qui a acquis le grille-pain dans le but de se gagner un revenu, pour elle, c'est un bien amortissable, elle peut prendre la DPA sur le grille-pain. Et si c'était un bien qui était non amortissable, elle aurait droit à sa perte en capital lorsqu'elle va le vendre. Parce que quand on vend une immobilisation qui n'est pas un BUP, on peut faire des pertes en capital. Moi, mon grille-pain, c'est un BUP. C'est beaucoup plus restrictif. C'est clair que je n'ai pas de DPA là-dessus. Je ne peux pas aller déduire mon grille-pain dans mon rapport d'impôt, moi. Et moi, si je le vends et que je fais une perte, on ne me l'accorde pas parce que c'est un bien usage personnel. Donc, vous voyez que ce ne sont pas du tout les mêmes règles dépendamment d'où on classe ses mobilisations. Ça, c'est clair pour tout le monde. Imaginez une situation où j'acquière une immobilisation pour un usage et qu'au cours de sa vie ou au cours de ma vie à moi, ce bien-là change d'usage. J'ai un chalet à usage personnel pendant 10 ans, usage personnel, et je commence à le louer. Donc, cette immobilisation-là va subir ce qu'on appelle un changement d'usage. Elle va passer de l'usage initial qu'elle avait, BUP, puis tranquillement, elle glisse dans l'autre boîte puis elle devient une immobilisation commerciale. Mais ça, en fiscalité, je dis bien en fiscalité, quand cette situation-là arrive, on fait semblant que tu as vendu l'immobilisation. On fait semblant que tu t'es vendu l'immobilisation de toi à toi et que le prix de transaction est égal à la juste valeur marchande. C'est vraiment un revirement de situation au niveau fiscal quand arrive un changement d'usage et on veut vraiment boucler la boucle pour le premier usage. Donc, on veut faire semblant que tu as vendu le bien à la juste valeur marchande pour tout régler les conséquences reliées à l'usage 1 et on repart des nouveaux attributs fiscaux pour l'usage numéro 2. Ce n'est pas tout le monde qui sait ça. Quelqu'un qui a un chalet pendant 15 ans et qui commence à le louer dans sa tête à lui et je le comprends et je dis « Je n'ai pas fait grand-chose. J'ai juste commencé à le louer et je vais déclarer mes revenus de location. » Il ne pense pas mais quand on fait son rapport d'impôt à la fin de l'année, on lui annonce qu'il a une disposition. C'est comme s'il l'avait vendu. Non, 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 je ne l'ai pas vendu. Je sais que tu ne l'as pas vendu mais on fait comme si pareil. Si ce chalet-là avait coûté 50, 50, 55 000 parce qu'à l'époque ça ne coûtait rien les terrains sur le bord du lac et qu'aujourd'hui ça vaut 150 000 ça peut avoir des conséquences assez importantes. C'est l'exemple que je vous illustre ici. Quelqu'un qui a justement un bien usage personnel qui avait coûté pas trop cher 55 000 à l'époque et qui aujourd'hui en vaut 145 000 et là on fait la fameuse transformation du chalet. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Dans l'année où il y a le changement d'usage on fait semblant que tu vends le chalet à 145 000 tu n'avais presque pas de PBR donc tu auras un très gros gain capital. Peut-être que tu pourrais prendre l'exemption pour résidence principale. On vient d'en parler de l'exemption de résidence principale. Donc, si tu as envie de... si tu fais ton analyse et que tu juges que ce serait opportun pour toi de désigner ton chalet comme était ta résidence principale peut-être que tu auras le droit à l'exemption. À voir. Et la seconde d'après on fait semblant que tu viens de t'acheter un chalet commercial. Donc, on fait semblant que tu viens de t'acheter un chalet commercial pour 145 000. Qu'est-ce que ça veut dire un chalet commercial? Ça veut dire que tu peux l'amortir. Tu te pars une FNAC catégorie 1 145 000. Tu es en affaire maintenant et tu pourras amortir ton chalet. On a vraiment fait la coupure entre cette immobilisation-là qui était à usage commercial. on boucle la boucle. On t'impose sur la plus de valeur la plus de value pris pendant ce temps-là et on repart avec cette valeur marchande-là comme étant les attributs de base pour ton activité commerciale. Donc, tu pourrais très bien te partir ici un compte en T catégorie 1 puis aller l'amortir si tu veux. Tu n'es pas obligé, bien sûr. Mais il était à usage commercial maintenant. Vous dire aussi dernière chose sur le changement d'usage. Ça peut être, ça pourrait, il pourrait y avoir un changement d'usage partiel aussi sur un bien. Par exemple, je ne sais pas, moi j'ai un immeuble 4 logements que j'ai toujours loué les 4 logements. Je m'en vais en inviter un. Mais il y a clairement un changement d'usage sur cet immeuble-là mais pas sur tout l'immeuble. Donc, dans ce cas-ci, j'ai 3 quarts de l'immeuble qui ne subit pas de changement d'usage parce qu'il a toujours été locatif puis qui continue à être locatif. Puis j'ai un quart de mon immeuble qui était locatif qui est devenu à usage personnel. Ça fait que je déclencherais la même règle qu'il y a là mais avec un quart des valeurs. Je prendrais un, si on présume que c'est bien réparti un quart les immeubles, les logements, mais je ferais semblant que j'ai vendu un quart de l'immeuble puis je fais semblant que j'ai racheté un quart de l'immeuble puis je ferais comme dans ma tête si j'avais deux immeubles. Un trois quarts locatifs, un quart personnel. Bref, ça peut aussi se réfléchir sur des parties d'immobilisation. Des questions? Oui, monsieur? C'est une bonne question. Moi, je la vois la logique mais... Écoute, c'est sûr qu'il y aurait pu avoir une autre façon de traiter ça. Puisque tu poses la question, je vais prendre deux minutes pour te le dire, de donner mon avis. Mais d'entrée de jeu, ce que je veux que vous compreniez, je ne sais pas si vous le voyez, mais en faisant ça, tu ne crées pas plus de gains capital chez la personne. Tu fais juste devancer le moment où il va s'imposer sur le gain capital. Ce gain capital-là de 90 000 $, il sera arrivé à un moment donné. Tu sais, le bien, tu l'as toujours bien acheté 55 000 $, il a pris de la valeur. C'est sûr qu'à un moment donné, il aurait fallu que tu t'imposes sur du gain capital. Mais là, avec la règle du changement d'usage, on n'est comme pas très gentil puis on t'impose à la vente sur une partie de ton gain capital, sachant très bien que dans la vraie vie, tu ne l'as même pas vendu ton bien. Mais juste vous dire que le gain capital que j'ai assumé maintenant, ce 90 000 $-là, bien, j'aurai 90 000 $ de gains en moins quand je vais vendre pour vrai. Ce n'est qu'un devancement. Mais j'avoue que ce n'est pas le fun. Est-ce que tout le monde le voit comme ça? Bon, maintenant qu'on a dit ça, une autre logique, ça aurait pu être de dire, effectivement, on prend note de ça, on prend note de la juste valeur marchande, on prend note que tu as fait 90 000 $ de gains pendant la période où il était à usage personnel, mais on ne l'impose pas tout de suite. On fait juste en prendre note. Puis quand tu vendras pour vrai le chalet, on ressortira ce 90 000 $-là puis on dira que tu as imposé dessus pour cette portion-là du temps puis on fera un autre calcul pour l'autre portion du temps. Ça aurait pu être aussi une autre position qui aurait pu être choisie, qui aurait donné les mêmes résultats puis qui n'aurait peut-être pas coincé quelqu'un en plein milieu de sa détention de son chalet avec une facture d'impôt, mais ce n'est pas ce qui a été retenu. Je ne sais pas si ça répondait à la question. C'est mon humble avis. Ce n'est que ça. Mais c'est une bonne question. Je te remercie de l'avoir posée. Autre chose? Deux dernières particularités pour finir. Les transactions sur des titres qui sont des options qu'on retrouve beaucoup sur les marchés financiers puis on va terminer en se parlant de transactions en devises étrangères. Donc, s'il y a des gens en finance dans la classe, je ne vous apprends rien puis je ne vous donnerai assurément pas un cours en finance sur qu'est-ce que c'est des options, mais bien sûr sur les marchés financiers, les investisseurs, peuvent acheter des options de toutes sortes, options d'achat, options de vente, sur n'importe quel produit, il existe des options. Là, je ne parle pas des mêmes options. C'est les mêmes, mais je ne parle pas d'un contexte où c'est l'employeur qui te le donne. Là, on imagine vraiment quelqu'un qui va sur la bourse puis qui au lieu de s'acheter des actions sur la bourse, s'achète des options d'achat d'action, des options de vente d'action. Des options, il y en a sur n'importe quoi, n'importe quel bien qui se transige à la bourse directement, ce qui soit du blé, de l'énergie, des actions, des minéraux, n'importe quoi que tu peux acheter à la bourse, tu peux aussi l'acheter par le biais d'options. Il se vend des options d'achat sur du pétrole, il se vend des options d'achat sur du blé, il se vend des options d'achat sur l'énergie, sur tout ce que je viens de dire, options d'achat, options de vente. Qui s'intéresse souvent à les options? Pourquoi il y a des gens qui choisissent d'acheter des options plutôt qu'acheter le bien directement? Moi, j'en comprends qu'il y a deux grands types d'utilisateurs de ces options-là. Bien sûr, le spéculateur. Parce que sur l'option, sur une option d'achat ou une option de vente, il y a un effet de levier énorme. Dans le sens que si une action de Vidéotron, par exemple, se transige 25 piastres à la bourse, puis je décide d'acheter l'action à la bourse pour 25 $, puis que l'action prend une piastre de valeur dans la journée, bien, je fais une piastre sur 25. Si je décide d'acheter une option d'achat d'action de Vidéotron, qui se transige peut-être 3 piastres, 3 piastres et demie, et que l'action de Vidéotron prend une piastre, bien, mon option vient de prendre une piastre. Une piastre sur 3 et demie. Ce n'est pas le même rendement, là. Donc, l'effet de levier est énorme parce qu'on a le même gain sur l'option qu'on a sur l'action, mais ça coûte bien moins cher. Ça ne coûte quasiment rien, l'option. Donc, notre piastre de profit, quand on en investit trois, ça fait un rendement énorme. Mais ça va dans les deux sens. Si Bombardier perd de la valeur, bien, ton option va perdre la valeur aussi très rapidement. C'est bien sûr que ceux qui vraiment veulent spéculer, ils trouvent leur intérêt. Les autres personnes qui vont, je crois, utiliser des options aussi, c'est des gens qui souhaitent stabiliser leur prix d'achat. Si moi, par exemple, je suis un producteur agricole et que j'ai besoin d'acheter, je ne connais rien là-dedans, 50 tonnes de blé par mois, bien, j'ai deux choix. Je peux acheter le blé directement sur le marché à chaque mois. Mais attention, il peut y avoir des fluctuations. Ça veut dire que des fois, mon blé me coûte cher, des fois, il me coûte moins cher. Si je ne veux pas vivre cette incertitude-là et que je voudrais fixer mon prix d'achat, une des choses que je peux faire, c'est m'acheter une option d'achat. Donc, en m'achetant une option d'achat sur du blé à un prix fixe, mais ça m'assure que je vais toujours payer mon blé le même prix. Celui qui fait ça, peut-être qu'en bout de ligne, il va finir par payer son blé un peu plus cher que s'il l'avait acheté sur le marché. Sûrement même, parce qu'il y a une prime à passer par une option. Mais comme il n'est pas là pour spéculer, il n'est pas là pour faire un profit, mais qu'il veut, comme je vous dis, stabiliser son prix, ça peut aussi l'intéresser. Bon, je ferme la parenthèse, je n'en dis pas plus. Au niveau fiscal, qu'est-ce qui se passe? Remarquez la ligne de temps. Donc, première étape, j'achète l'option. Quand j'achète l'option, il y a trois finalités possibles. Je peux la vendre, elle peut expirer ou je peux l'exercer. Donc, bien sûr, première, allons-y avec les plus simples. J'achète une option à trois piastres, je la revends à quatre piastres. C'est sûr que j'ai fait un profit d'une piastres. Je vais calculer mon gain capital à ce moment-là. Deuxième scénario, j'achète une option trois piastres, puis je ne la vends pas. Puis je la garde, puis je la garde, puis je ne l'exerce pas non plus. Et elle arrive à expiration. Les options ont toujours une date d'expiration. Ça varie en... entre quatre et six... Je ne serais pas allé jusqu'à six mois, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qui expliquerait que quelqu'un a payé une option trois, quatre piastres, il ne la revend pas, puis l'option lui donnait le droit d'acheter des actions, il ne le fait pas non plus, puis il reste avec ça, il reste avec ça, puis pout, 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 ça arrive à expiration, puis il va perdre. Il a perdu son trois piastres fois le nombre d'options qu'il a achetées. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ça? Bien sûr, c'est s'il a perdu son pari. Si tu achetais à 30 piastres, c'est parce que tu pensais que l'action allait partir vers le haut, puis que toi, tu allais faire un bon profit parce que tu allais pouvoir l'acheter à 30 piastres. Si l'action de Bombardier chute, puis chute tellement qu'elle chute en bas de 30, qui c'est qui va acheter une option qui donne le droit d'acheter Bombardier à 30 quand le marché est rendu à 28? Tu as perdu ton pari, laisse ça dans tes poches, ça ne vaut plus rien, il n'y a personne qui va vouloir ça de cette option-là. Donc, clairement, tu fais une perte. À ce moment-là, c'est comme si tu la vendais pour zéro, tu fais une perte, c'est-à-dire perte en capital. Et le troisième scénario, c'est l'exercice. Donc, l'exercice, c'est dire, j'ai acheté une option qui me donne le droit d'acheter des actions ou du blé, peu importe, et je décide effectivement de m'acheter les actions. Donc, dans un deuxième temps, je vais acheter les actions. Dans ce cas-là, on reporte les conséquences fiscales à un troisième moment, c'est-à-dire quand tu vas revendre les actions en question. Donc, quand tu vas revendre les actions, on va calculer tout d'un coup toutes les conséquences. Autant celles reliées à ta détention d'options que celles reliées à ta détention d'actions. On va calculer ça à ce moment-là. Si on regarde ça avec des chiffres, on a M. Fréchette qui a acheté des options, 4 piastres chacune, une option qui donne le droit d'acheter 100 actions de la société RTX à 30 piastres l'action. Donc, lui, il faisait le pari que la valeur de la compagnie RTX, des actions d'RTX allait monter au-dessus de 30 piastres. C'est bien sûr, sinon, il n'aurait pas acheté cette option-là. Il a acheté des options 4 piastres, il en a acheté 100, ça lui a coûté 400 piastres. Trois situations possibles, je les ai nommées tout à l'heure. On commence par la plus facile, donc c'est l'action monte, dans ce cas-ci, l'action monte de 50 cents. Si l'action de RTX monte de 50 cents, l'option aussi monte de 50 cents. Donc, ce que tu viens d'acheter 4 piastres vaut 4,50. Donc, tu peux le vendre. C'est ce qu'il fait. Il va le vendre 4,50, il va faire un profit, on l'a ici. Donc, il va vendre ses options à 450, qu'ils avaient payé 400. Donc, félicitations, il a fait 50 piastres. C'est un gain capital. Deuxième scénario, l'expiration. Là, c'est l'hypothèse contraire. Le cours de l'action RTX a chuté, a chuté tellement que ça a chuté en bas de 30 piastres. Donc, là, tu te ramasses avec des options. C'est tout ça? Je ne sais pas si c'était ça mon chiffre. Je pense que oui. Tu te ramasses avec des options qui ne valent plus rien. Fait que souvent, tu vas les garder jusqu'à expiration. Donc, tu as tout perdu. Tu as acheté quelque chose 400, tu n'as jamais réussi à leur vendre. Donc, tu fais une perte en capital de 400 piastres. Troisième scénario, tu exerces tes options. Donc, tu prends tes options et tu fais ce qui est écrit dessus. C'est-à-dire que tu as la permission de t'acheter 100 actions de RTX à 30 piastres chacun. Ce que tu fais, ça va te coûter 3000 piastres pour acheter les actions. Ces actions-là que tu viens d'acheter, un petit peu plus tard, tu les revends 35 piastres l'action. Donc, qu'est-ce qui va se passer au niveau fiscal? On va attendre que tu revendes tes actions. Donc, ici, tu revends tes actions 3500 piastres. Ces actions-là, combien ils t'ont coûté? Bien là, on va faire la somme des deux décaissements que tu as faits. Qu'est-ce qui vient de se passer dans cette opération-là? Dans le fond, tu t'es acheté, en finalité, tu t'es acheté des actions de la compagnie. C'est juste que tu es passé par un intermédiaire que certains gens ne prennent pas. Il n'y a pas tout le monde qui prend cet intermédiaire-là. Toi, tu as décidé de devenir actionnaire de la compagnie par le biais d'une option pour après acheter des actions. Il y en a qui achètent les actions directes. Toi, tu es passé par l'option. Donc, tu as fait deux décaissements. Tu as décaissé 400$ pour les options. Puis après, tu as refait un autre chèque de 3000$ pour avoir des actions. Fait qu'on met tous ensemble tes actions qui t'ont coûté 3400$. Donc, dans cette transaction-là, tu t'es enrichi de 100$. Bravo. Bien capital. C'est bon? Ce n'est pas... Il n'y a pas de piège. C'est très logique. Si vous êtes des financiers et que vous voyez les profits derrière ça, vous êtes capable de les calculer, le gain capital ne reflète que ça. Du gain capital, c'est refléter du profit. C'est ça le but de la loi de l'impôt. C'est d'imposer les profits quand il y en a et d'accorder des pertes quand il y en a. OK. Dernière petite particularité. On finit avec ça. Je vais vous parler de transactions en devises étrangères. J'en passe... Donc, ça nous amène à la page 206 du volume. Bien sûr, maintenant, avec l'ouverture des marchés, les investisseurs peuvent investir n'importe où sur la planète. On a accès aux bourses, aux marchés boursiers un peu partout sur la planète. Ce qui fait en sorte qu'un investisseur canadien, un contribuable canadien, ce n'est pas rare qu'il va transiger en plusieurs devises. Et, comme je vous expliquais, comme on cherche toujours à détecter les enrichissements, parce que c'est ça du gain capital, c'est de détecter l'enrichissement d'un contribuable ou le contraire, une perte en capital, c'est l'appauvrissement. Mais vous comprenez que juste le fait de transiger en devises étrangères, juste ça, peu importe ce que tu achètes, peu importe si le bien que tu achètes va prendre de la valeur ou pas, juste le fait de t'acheter des devises étrangères à une certaine date puis de les revendre à une autre date, juste ça, ça peut t'enrichir. Je pense que vous le savez, vous l'avez compris. Donc, ça aussi, ça va être reflété, c'est juste pour vous le montrer, c'est simple à comprendre, mais ça aussi, ça va être reflété dans mon gain capital. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la fiscalité, on vous demande de convertir en dollars canadiens toutes vos opérations à chaque jour. Je vais nuancer après, mais théoriquement, quand tu fais une transaction dans une devise autre que canadienne, disons en devise américaine aujourd'hui, on est quelle date, le 2 mars? Si le 2 mars, tu achètes quelque chose en devise américaine, à ce soir, tu devrais convertir ça en dollars canadiens et mettre note à quelque part que ton PBR en dollars canadiens est de temps. Dans un mois, si tu vends un bien en devise étrangère, c'est la même chose, la journée où tu vas le vendre, tu devrais le convertir en dollars canadiens avec le taux de conversion de la journée où tu vas le vendre. Pour avoir un produit de disposition en dollars canadiens. Donc, toutes les opérations qui ne sont pas en devise canadienne, il faut les convertir à chaque jour avec le taux de conversion qui est en vigueur dans la journée. Je dis, je vais nuancer. On peut faire ça comme ça si on ne transige pas trop. C'est bien sûr que quelqu'un qui transige mille fois dans l'année, il ne fera pas ça tous les jours. À un moment donné, ça devient lourd. On peut prendre des petits raccourcis, c'est d'accord, on pourrait faire ça une fois par semaine. Tu prends toutes tes transactions de la semaine, tu es converti au taux moyen de la semaine. Ce serait aussi acceptable. Je donne un exemple. Tu t'achètes un bloc d'action à la Banque de New York. D'accord? Tu le payes 2000$ US. Le 10 avril. Le 10 mai, tu revends 2000$ US. Oui, avant d'aller plus loin, je vais reprendre à ta question. Oui. Donc, tu achètes 2000$ US, un bloc d'action aux États-Unis. Un mois plus tard, tu le revends 2000$ US. Si je vous disais que dans cette opération-là, le contribuable canadien s'est enrichi de 40$, est-ce que vous le croiriez? La réponse, c'est oui. C'est bel et bien ça qui est arrivé. Donc, regardez ce qui s'est passé. Donc, si j'achète un bloc d'action 2000$ US le 10 avril, je prends le taux de conversion en vigueur le 10 avril, mon PBR, il est 2680. Un mois plus tard, je revends les mêmes actions 2000$ US. Cette fois-ci, je convertis au taux de 1.36$ qui est en vigueur le 10 mai. Ça me donne un produit de disposition de 2720. Bien voilà, vous venez de faire 40$ de profit. Vous venez de vous enrichir de 40$ juste par le fait que la devise s'est appréciée durant le mois où vous avez détenu des devises étrangères. prenez l'exemple ici. Ça se ressemble un petit peu. Je vends un bloc d'action 2000$ US et je le revends 2100$. Donc, la même chose, je transige en devise américaine, mais là, le titre qui tantôt n'avait pas pris de valeur, le titre que j'ai acheté en devise américaine sur la bourse américaine, il a pris de la valeur, 100$ de valeur. Bien, si je vous disais que dans cette opération-là, le contribuable canadien s'est appauvri de 20$, est-ce que vous me croirez? Bien, c'est pourtant ce qui est arrivé. Il faudrait peut-être être capable d'expliquer ça à un client, comment ça se fait que quand il vend un titre 2000$ alors qu'il avait payé 2000$ qu'on lui dit qu'il s'est appauvri? Bien, vous le voyez avec les taux de conversion, si je convertis mon produit de disposition à 1,38$, ça me fait un PBR de 2771$ cette journée-là. Quand je revends 2100$, mon taux de conversion est beaucoup plus bas, ça me fait un produit de disposition de 2700$. Bien oui, je me suis appauvri de 20$ dans cette transaction-là. Dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que je me suis enrichi, certes, par l'augmentation de la valeur du titre, mais je me suis appauvri encore plus par la dépréciation de la valeur. Donc, honnête, dans tout ça, j'ai perdu 20$. Et le rôle de la fiscalité, c'est de suivre ça à la trace puis de déclarer un gain ou une perte en capital correspondante. Oui? Ah, bien, si on le savait, on serait riches. Si on avait une boule de cristal et on pouvait deviner les marchés, on serait tous très riches. C'est le lot des investisseurs de ne pas connaître l'avenir. Peut-être, s'il attend, peut-être qu'il va s'appauvrir encore plus. Si un investisseur s'est capable de devenir l'avenir, il va être riche, c'est sûr, mais on n'a encore jamais connu ça. On n'a encore jamais vu ça. Mais vous pouvez, il y en a qui ont plus de pifs que d'autres, bien sûr. Ça fait que voilà, il suffit de convertir au taux de conversion de la journée et tout se fait tout seul. Mais c'est intéressant de prendre connaissance de ça parce que des fois, on arrive à des résultats surprenants. Il faut être capable d'expliquer ces choses-là. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Ça fait le tour de ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui. Je vous propose une pause. Prenons une quinzaine de minutes. Il va y être 35. Je vous propose de revenir. On va tout mettre ça en pratique. Il y a des choses importantes là-dedans. L'exemption de gain capital pour la résidence principale, ce n'est pas évident. Les transactions à devises étrangères, vous en avez en avoir dans le problème de cet après-midi. C'est tout à votre honneur si vous restez avec moi jusqu'à 3h moins quart la veille de la relâche. Je vous encourage à le faire. Moi, je vais être là et je vous réserve trois points bonis disponibles à 3h moins quart. Je vais essayer de ne pas finir trop tard pour vous récompenser. pour vous récompenser. Merci.